Bonjour. Salut Alain. Salut Pierre-Paul. Ça va pas un petit moment, hein, qu'on s'est convus ? Bah oui. En plus, je veux voir rouge aujourd'hui. Je veux plus voir. Alors aujourd'hui, c'est vrai Alain, à la Sapame, on est en plein dans les fruits rouges. Totalement. Là, on rentre vraiment en plein dans cette période que j'affectionne particulièrement. Et parce que c'est... Il y a des parfums, il y a des saveurs, il y a des textures différentes et des mariages vraiment impressionnants. D'ailleurs, à la fin, on se fera notre petit dessert. Comme ça, je te ferai partager un peu mon dessert favori. Ok. Alors, comme d'habitude, on va essayer avec nos auditeurs, donc, de voir un petit peu dans l'intégralité de ces fruits rouges. Tu nous donnes quelques explications historiques, etc., la culture, tout ce qui peut intéresser, bien sûr, tes chefs qui travaillent avec toi et avec l'ensemble des commerciaux de la Sapame durant toute l'année. Tout à fait. Donc, on va peut-être commencer, si tu veux bien, par... Par les fraises. Par les fraises. Oui, tout à fait. Surtout qu'en ce moment, on est vraiment aussi bien dans la fraise d'Alsace, puisqu'on va d'abord préliger le local, avec des variétés de fraises d'Alsace et des fraises du Midi. D'accord. Et la Gariguette, également. Donc, alors, vite fait, un peu l'historique. Donc, c'est dans l'Antiquité que la fraise était sauvage, d'accord, et elle était utilisée pour faire des masques de beauté, à la base. Et ensuite, au Moyen-Âge, il y avait pas mal de jardins potagers. Et donc, on les consommait soit avec des crèmes, soit avec du vin pour les hommes, en association. D'accord ? Bon, actuellement, enfin, les fraises actuelles datent des années 1713. Et c'est un croisement entre des variétés du Chili et d'Amérique du Nord. Et qui ont été ramenés en Europe par un officier de marine qui s'appelait M. Fraisier. Ah, ok ! Tout simplement. Donc, voilà, ça, c'était un peu l'histoire de la fraise, d'accord ? Et alors, une petite question, on va tout de suite la poser en début d'émission, si tu veux bien, notre petite question Internet. Allez. Où est le fruit dans la fraise ? Ah ah ! D'accord ? On va vous apporter quelques informations avec un fichier PDF que Anne va nous mettre sur le site. mais, voilà, c'est très important de savoir où est le fruit dans la fraise. D'accord. Elle n'est pas forcément là où on le pense. Ok. C'est un petit indice, je n'en dirai pas plus, à vous de chercher un peu. Alain, alors, j'aimerais bien, les fraises, on en parle beaucoup, c'est vrai qu'il y a des variétés qui sont différentes, il y a des prix qui sont totalement différents, mais au niveau du goût et au niveau de ce qu'on appelle une vraie fraise, ça n'a absolument rien à voir. Donc, si tu veux bien, parce que je sais que tu as un endroit là où tu vas positionner tes fraises pour qu'on les voit bien, est-ce qu'on peut leur faire voir trois fraises ? Donc, ça, c'est une Alsace, c'est ça ? Alors, je vais la poser là. Donc, ça, c'est la fraise clérie qui vient donc de l'Église de Provence. Oui. Voici une variété de fraises d'Alsace. Alors, en Alsace, c'est vrai que la clérie, et c'est aussi une variété qu'on cultive en Alsace, mais également la d'Arcelèque qui est un peu plus ronde. Oui. Voilà. Et ce sont des variétés qui poussent relativement facilement. Et ensuite, on a donc une variété, donc encore, qui est la Gariguette. On penche-toi un peu pour qu'il le voit bien. Voilà, qui est beaucoup plus... On relève un tout petit peu la main. Voilà, superbe. Donc là, moi, si tu permets, je vais jongler un peu. Donc, on voit une espèce de fraise un petit peu en longueur, donc qui est un peu la Gariguette, c'est ça ? Voilà, Gariguette, Siflorettes. Ce sont des variétés un peu plus acides, mais qui ont un parfum beaucoup plus délicat, plus fin. D'accord. D'accord ? Alors que les cléries, les Darcellec, les Siflorettes et ainsi de suite sont beaucoup plus charnues. Alors, tu voulais parler tout à l'heure de quelque chose de très particulier quand tu regardes les fraises. Est-ce que tu peux leur... C'est la question du jour. Ah, c'est la question du jour ! C'est pour ça que je ne vais même pas en parler. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on les voit, on voit ces fraises qui ont toujours une texture un peu particulière. Tout à fait, oui. On n'en dit pas plus. Voilà. Donc, sur les fraises... Il y a aussi encore des variétés qu'on appelle, bon, la fraise des bois, la mara des bois, la charlotte, qui ont toutes... Alors, la mara des bois, c'est encore trop jeune pour l'instant. D'accord. Au début juin. Et c'est des fraises hyper fragiles. Il faut les consommer dans les 24 heures, voire 48 heures au maximum. Oui, parce que sinon très vite, ça s'abîme. C'est très, très fragile. Alors, pour retrouver un peu ce goût de la mara des bois, on a des variétés qui sont la mara des bois, qui sont des variétés de fraises un tout petit peu plus petites que la gariguette, et qui ont un goût très prononcé de fraises des bois. D'accord. La charlotte également. Ok. D'accord ? Donc, c'est un peu ces deux, trois variétés qu'on va retrouver ce parfum de mara des bois. Donc, il est important quand même, on va signaler ça aussi à nos auditeurs. Donc, alors, des fraises aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des magasins où on en trouve toute l'année. Et je sais que vous êtes très, très branché quand même sur la saisonnalité. La vraie saison de la fraise, ça va de quand à quand ? Alors, généralement, la vraie saison de fraises, c'est quasiment mai jusqu'à à peu près mi-juillet. Et après, vous avez les variétés remontantes. Ce sont donc des fraisiers qui redonnent deux, trois fois des fraises dans la saison. D'accord. Et là, on peut arriver jusqu'à fin août. Alors, naturellement, on a toujours de la fraise à partir du mois de mars, Maroc, Espagne, et ensuite aussi en Égypte, et ainsi de suite. Mais, privilégions d'abord notre produit français. Donc, on rappelle, ça pousse bien sûr sur un fraisier. En général, on essaye aujourd'hui d'avoir des supports qui soient le moins sales. En général, c'est fait sur des bâches pour éviter que ce soit vraiment en contact direct avec la terre. Ce qui fait que c'est vrai qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir des fraises vraiment qui sont très, très propres. Est-ce qu'on peut lire un petit mot de ces fameuses fraises d'Espagne dont tout le monde parle ? Est-ce que c'est l'objet du jour ou pas du tout ? Non, on ne va pas en parler. D'accord. Est-ce que c'est les traitements ? Est-ce que c'est la façon dont on les... Oui, bon, après, ils ont une météo qui est différente. Après, ils traitent également beaucoup. Mais, voilà, on produit suffisamment de fraises en Alsace ou en France, dans la région Bacape et dans le sud-ouest de la France, qui sont des régions privilégiées pour la production. Donc, mangeons des fraises quand c'est la saison. Parfait. Alain, on va sauter de la fraise maintenant. À la cerise. Les cerises, parce que là, on va bientôt attaquer vraiment la saison. Moi aussi. Alors, petite histoire. L'origine, donc, c'est l'Asie, le Japon. D'accord. Et ensuite, il est arrivé en Europe via les Romains et en France au Moyen-Âge. Et c'est Louis XV qui en a vraiment fait un peu ce fameux Louis XV qui fait la promotion de beaucoup de fruits et légumes en France, quoi. Parce que c'est un fruit qui est relativement délicat, qui est croquant, qu'on peut aussi bien associer en sucré qu'en salé, en cuisinant, voilà. Et avec toutes les variétés qui existent, on peut vraiment trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Alors, tu disais, donc, il y a des cerises qui sont très grosses, il y a des cerises qui sont un petit peu plus acides, etc., etc. Là, on va peut-être le faire boire à Jean-Michel. Il en existe quand même plus de 100 variétés. 100 variétés. Et en sachant qu'en Alsace, la plupart des producteurs en cultivent à peu près une quinzaine de sortes. D'accord. Je ne sais pas si tu te souviens de Verena ou Schmitt qui étaient venus nous parler de ces pommes. Et bien, elle, à Vestofen, produit une quinzaine de variétés différentes. D'accord. Alors, quand tu dis 15 variétés différentes, c'est vraiment, c'est la texture, c'est la grandeur, c'est la grosseur, c'est le jus. C'est la couleur, l'acidité, la teneur en sucre, la forme aussi, puisqu'on a des variétés différentes. Par exemple, je pense, les bigarots, qui sont une des premières familles, avec la burla, qui est la toute première de l'année. Ensuite, vous avez des reverschons, vous avez des sumites, qui sont jusqu'un jour après la burla. Et puis, en fin de saison, on a des variétés comme la régina, qui, elle, se termine, qui est la tardive, qui est la dernière. Mais c'est des formes différentes, avec des couleurs un peu plus jaunes, plus rouges, des marbrages différents. Voilà. Chaque cerise a un tout petit peu sa caractéristique. Et en plus, on a aussi des variétés de cerises qu'on dit acides, qui sont principalement les griottes, qu'on associe plutôt, alors, en cuisine, en salé, avec des mariages avec du canard, du porc, de la volaille, et ainsi de suite. Ou alors, marinés dans de l'alcool. Donc, là aussi, les chefs, vous connaissez bien sûr Alain, vous connaissez certainement tous les commerciaux qui travaillent chez la CEPAP. Oui, ils sont tous... Rapprochez-vous d'eux, ils vous conseilleront aussi sur la texture, sur l'acidité, etc. Et ça vous permettra aussi de savoir quels produits choisir, avec quels produits qu'on va les assembler. Alors, après les cerises, on va parler un petit peu maintenant, si tu veux bien, des framboises. Voilà. Donc là, on est en plein dans la période d'Alsace, quoi. Alors, au niveau historique, l'origine, la plupart du temps, c'était en montagne et en Europe occidentale, d'accord ? Il faut savoir que dans les Vosges, elle est toujours sauvage. Les plants sont toujours sauvages, quoi, dans les Vosges. Après, on en fait la culture, également. Au 15e siècle, on avait... Au 14e siècle, on avait des... Ça s'appelait les fruits de bouche. Oui. D'accord ? C'est vrai que c'est quelque chose de très délicat. Très fin. C'est subtil. On pourrait y voir même la petite rosée perlée dessus. C'est une belle image. Ça, c'est ton côté poétique, ça. Alors, question, Alain. Rapidement, donc, tu disais... Donc, à quel siècle ça arrive, ça, en France ? 14e. 14e. D'accord. Par contre, on n'a absolument pas, dans les framboises, les mêmes variétés, par exemple, que dans les fraises. Oui, enfin, c'est moindre. Il y a aussi des variétés qui sont un peu plus robustes, ou ainsi de suite. On a aussi des variétés remontantes, qui sont de très fin de saison. Voilà, donc, il faut savoir que la framboise, on a un très grand bassin de production en France, qui est la Corrèze, qui est un des plus grands bassins de production. D'accord ? Et ça a été fait pour remplacer l'élevage. Et ils en produisent quasiment 3 000 tonnes. 3 000 tonnes. Ah, et donc, c'est vraiment le gros bassin. Voilà. Donc, les différentes variétés, comme ça, pêle-mêle, vous avez la necker, l'héritage, et ainsi de suite. Donc, voilà, ce sont des variétés qui sont plus ou moins délicates, plus ou moins grosses. Après, vous avez de la framboise aussi blanche, la framboise... Enfin, voilà, on a des variétés qui sont un peu... Saisonnalité, alors, pour les framboises. Alors, c'est d'avril, généralement, à novembre. D'accord. Et quand on voit des framboises, tu sais, un petit peu de couleurs différentes, parce que, par exemple, on voit des oranges ou des jaunes. Oui, mais il existe des variétés de framboises blanches, qui sont toutes un peu dorées, comme ça. Ce sont aussi des variétés de framboises. D'accord. Ce n'est pas des hybrides. Alors, maintenant, allez, l'Alsace, on a tous été petits. Nos parents nous embêtaient à ramasser du trapèze, quand même, les myrtilles. Des bramelles dans les Vosges et les myrtilles... Donc, on va, si tu veux bien, parler un petit peu, maintenant, des ces fameuses myrtilles. Donc, principalement, les myrtilles de culture. On va les mettre par là, pour que Jean-Michel puisse les voir. Donc, juste pour savoir que la myrtille, on a donc la myrtille sauvage, qui est toute petite, qui est bien bleue, noire, et avec des petites taches. Elle a une chair très juteuse et parfumée. Et ce sont, généralement, dans des vieux massifs montagneux. Vosges, Auvergne, ce sont les principaux... Oui, parce que ce n'est pas des trucs aussi gros que ça. Non, non, ça, c'est vraiment de la myrtille de culture. Et celle-là, la différence, c'est que la chair à l'intérieur est blanche. Oui. D'accord ? Donc, noire pour la sauvage, blanche pour la culture. Elle est beaucoup plus robuste, naturellement, puisque c'est une culture. L'origine, elle est d'Amérique du Nord. La myrtille de culture. D'accord. Voilà, son origine, c'est de l'Amérique du Nord. Donc, bon, comme tout ce qu'on appelle culture, on va tout faire pour que ça tienne un petit peu plus longtemps, etc., etc., c'est certain. Voilà. Mais bon, elle est beaucoup utilisée, parce que les productions sauvages sont quand même... Donc, ça fait quand même 4 mois de production, à peu près. Quasiment. De juin à septembre, où tu peux proposer ça à tes clients. C'est vraiment de la saisonnalité. C'est vrai que c'est un fruit qui se marie bien, qui a en même temps une certaine douceur, mais en même temps... Il y a un bon tranchant entre l'acidité et la douceur, ce côté un peu cotonneux du fruit. Tout à fait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter là-dessus ? Je ne pense pas. Par contre, on a encore dans tes paniers deux autres variétés. Tout à fait. Alors ça, les groseilles. Nos grands-mères, quand elles nous faisaient un pot de fromage blanc avec quelques groseilles dedans, c'était toujours merveilleux. Donc, quelques renseignements sur les mûres, peut-être d'abord ? Les mûres, c'est l'origine, donc c'est les montagnes du Caucase. Donc là aussi, on va le faire voir. C'est la période du néolithique, donc on est vraiment sur des baies sauvages, et ainsi de suite. Donc, c'est pareil, la différence entre la mûre sauvage et la mûre de culture, c'est que la mûre sauvage, elle est toute petite. Oui. D'accord ? Et très parfumée. Celle-là, on connaît parce que tout le monde peut en ramasser un petit peu à un moment donné. On a les mûriers qui sont le long des rocailles, et ainsi de suite. C'est presque une plante sauvage, ça. Mais à la base, c'est une... C'est vraiment, ça pousse un peu comme de la mauvaise herbe. C'est tout à fait ça. On appelle ça souvent des plantes de protection de roche, quoi. C'est ça. Ça pousse généralement comme ça. Et ça pousse comme de la mauvaise herbe. Alors là aussi, saisonnalité, vraiment l'idéal, c'est déjà en ce moment ? Alors, pour la sauvage, elle commence tout doucement à montrer le bout de son nez. Oui, c'est un peu... Ça dépend aussi du temps. Voilà. Avec la météo, bon, il lui faut quand même un peu d'humidité, et à un moment donné, beaucoup de soleil et de chaleur pour que la fleur puisse donner le fruit. Par contre, tu disais donc, pas de culture en France de mûre. Non, pas du tout. Donc, ça vient ? Ça vient exclusivement d'Amérique, du... Voilà. D'accord. C'est principalement ça. Après, il y a des cultures en Hollande, en Belgique, voilà, beaucoup. Mais pas en France. Il y a certainement des producteurs de... Oui. Mais c'est en petite quantité. Petite quantité. D'accord. Le principal vient d'Amérique. D'accord. Donc, ça, c'est les petites variétés. Je pense que là, on n'a plus rien à apprendre. La groseille, il y a la groseille rouge, la groseille blanche. Voilà. Voilà, ça pousse aussi un peu comme les mûres. C'est très... C'est très acide. Ça a un côté un peu astringent, comme ça, quand on le mange. C'est pour ça, ça permet toujours, quand on fait une association comme ça de différents fruits, d'apporter cette note d'acidité qui va activer les papilles gustatives pour découvrir les autres arômes. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de rajouter un petit peu de groseille. D'accord. Pareil, sucré, salé, les deux se marient très bien. En tout cas, belles explications de Alain, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va faire maintenant avec quelques fruits que tu vas choisir. Oui, tout à fait. Une petite soupe de fruits, rapidement. Voilà, une petite soupe de fruits rouges avec de la purée de fruits de chez Pontier, qui est un mélange de fruits rouges, qui est du 100% pur fruit. Donc, qui est un de tes fournisseurs. Un de nos fournisseurs aussi et qui respecte énormément les terrains de production. Alors, donne-nous l'explication, donc. Un peu de purée de fruits au fond du casserole. On va chauffer, voilà, on va mettre à frémissement. Et on va y incorporer les petits fruits qu'on aura nettoyés et taillés. Juste remonter à température, ce qui va stabiliser le fruit et qui va éviter à ce que le fruit tombe en compote. Alors, on aura toutes les saveurs des fruits, avec leur texture d'origine, tout ça dans un ensemble de soupe. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la fabrication de la soupe. À très bientôt. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.